wesh les gars c'est à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto alors aujourd'hui je vais vous apprendre à incruster des images dans des ressources pack alors du coup je vais vous présenter comment le faire dans un ciel dans les pommes dans les épées aussi dans la bancaire premièrement dans un pack il faut tout simplement bien choisir ses images alors tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on va sur internet on recherche l'image qu'on va incruster et on met point png comme ça il n'y a pas de fond derrière il faut pas retoucher ou détourer on va dans images ensuite ici on choisit le temps de choisir lesquels je vais prendre une fois que vous avez vos images vous allez les ouvrir sur pain.net comme d'habitude alors les images ça c'est important simplement parce que si elles sont stylées votre pack va être stylé et inversement et après la qualité de l'image je vais vous montrer ici la résolution voilà c'est il faut des bonnes qualités surtout si on veut faire le sky avec j'en ai pris quelques unes après il y a quelques retouches des fois à faire par exemple il ya des pubs par exemple bon genre ça va pas très bien rendre dans un pack donc je vais commencer directement par le sky et je vais mettre ces deux images ci on va commencer par Asuna pour ceux qui connaissent tac donc on va rajouter un calque on fait CTRL V et je sais pas si vous voyez un petit peu mais dans les sky ils se divisent en plusieurs carrés donc plus ou moins je dis là c'est le premier carré second carré ici troisième carré quatrième cinquième et sixième c'est plus ou moins comme ça donc ce qu'on va faire c'est que on va essayer de caser ça en plein milieu d'un carré par exemple on voit que c'est le carré en bas à droite en faire droit donc on diminue un petit peu tac donc comme ça c'est bien et après on peut voir aussi que par exemple son pied il est coupé c'est pas très joli à voir du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement prendre l'outil gomme la durée on la met à 0% on va augmenter un petit peu encore un peu là ça dépend de la résolution de l'image vous faites un petit peu comme vous voulez comme ça ça me paraît bien et on va simplement faire disparaître petit à petit son pied comme si c'est bien que c'est l'image on peut faire pareil un petit peu partout voilà ça c'est déjà bien on va faire pareil du coup pour kirito ce que je vais faire c'est que j'ai retourné l'image comme ça simplement comme ça il regardera asuna je trouve que ça rend beaucoup mieux alors ici on a un cas de figure là où on voit que ça fait un petit effet comme ça c'est pas très grave tant que ça ne passe pas une ligne bizarre et là on peut voir que ça fait une ligne à cause du règne donc ce qu'on va faire c'est que on va simplement jouer avec les modes de fusion qui permettent justement retirer cette cette ligne bien ce qu'on peut faire aussi c'est comme pour avec c'est que c'est comme un casuna juste comme ça pour retirer la ligne je crois c'est ce qu'on va faire voilà je vais laisser ça comme ça ça rend plutôt pas mal pour que ça rende mieux on peut du coup comme je venais de le dire jouer avec les modes de fusion bien simplement diminuer l'opacité on va simplement augmenter la taille d'asuna pour qu'elle soit plus ou moins de la même de kirito voilà comme ceci ça rend pas mal voilà pour le sky on va simplement l'enregistrer et bien sûr j'allais faire l'erreur rejoindre les calques une fois que c'est fait et on les rejoint toujours tu le deuxième avec le premier sera sinon ça fait des bugs avec les modes de fusion voilà donc on sauve passe à la pomme alors pour la pomme ce que je conseille c'est c'est prendre déjà une pomme toute faite même que vous avez déjà fait avant mais dans une bonne qualité c'est beaucoup plus simple ensuite du coup je vais remettre les mêmes couleurs que le pack ensuite comme pour avant on va rajouter un calque pour ces deux images je les ai déjà utilisés je vais les fermer pour ne plus les réutiliser ça se voit assez souvent quand une image est déjà utilisée alors je crois que je vais reprendre kirito parce que la qualité est assez bonne ctrl v ne pas modifier la taille de la zone de dessin voilà on va ajuster plus ou moins comme ça c'est bien et pour mieux encruster le personnage on va simplement prendre l'outil baguette magique et émue de la saturation pour que ça sélectionne toute la pomme une fois que c'est fait on retourne sur le calque juste au dessus on va faire ctrl c on rajoute un calque et on fait ctrl v une fois que c'est fait on peut supprimer le calque intermédiaire et faire les dernières modifications donc on va reprendre la gomme et on gomme comme ça ce qui aurait été mieux c'est simplement ne pas qu'il y ait cette ligne et du coup mettre kirito un petit peu au dessus mais bon j'ai un peu la flamme de revenir en arrière donc je vais le faire vite fait tac mode de fusion comme ça je le fais très rapidement encore une fois on fusionne les deux calques et on sauve ok c'est fait je vais fermer ensuite pour l'épée on attaque une assez grosse partie je trouve personnellement que ça rend pas ultra bien mais bon si vous aimez bien je vais vous montrer comment faire alors il ya deux techniques soit c'est la manière pas très très propre c'est simplement il faut changer la résolution de l'image sinon on ne peut pas incrusté d'animer dedans alors ce qu'on peut faire c'est redimensionner l'image comme ceci on met par exemple du 512 sur du 512 mais ce que ça va faire c'est ça et la qualité de l'image va être totalement réduite et du coup ce qu'on peut faire c'est reprendre pixel par pixel mais dans une autre résolution je m'explique je vais sortir la calculette le calcul est assez simple c'est la résolution de l'épée que vous voulez donc du 512 sur du 512 c'est ce que je vous conseille pour un plus une image et on divise par le nom de pixels de base de votre épée qui est 16 sur 16 du coup ça nous fait du 32 une fois votre résultat obtenu vous allez ouvrir une nouvelle zone de dessin et avec le résultat que vous avez obtenu donc là c'est du 32 sur 32 ensuite vous allez ouvrir une autre zone de dessin avec la résolution vous voulez 512 sur 512 une fois que c'est fait vous allez copier l'épée ici la mettre sur votre résultat de base en supprimant le fond on fait ctrl c ctrl v votre épée est toute petite et donc le but c'est qu'elle soit au milieu voilà comme ceci qu'elle ne soit pas très belle c'est pas très grave c'est juste un repère pour vous aider pour plus tard donc moi j'ai un plugin qui me permet de l'aligner exactement mieux ce que je vais faire voilà comme ceci une fois que c'est fait je vais vous expliquer c'est simple mais ça prend du temps donc par exemple on voit que ici c'est la même couleur donc on va prendre le pigment de couleur grâce à la pipette on prend le pigment de couleur ensuite on va sur la résolution intermédiaire donc du 32 sur 32 ici et on met le pigment ici donc on copie ça on rajoute un calque très important et on colle c'est plus ou moins là ctrl c ctrl v donc le but ici c'est que ce soit vraiment précis voilà une fois que vous avez fini de redimensionner l'épée pixel par pixel normalement ça doit être les mêmes seulement la dimension est différente donc vous allez sélectionner l'image que vous voulez incrusté faites ctrl c vous ajoutez un calque ctrl v ne pas modifier la zone de dessin faut rapetisser en appuyant sur shift pour garder la même proportion ici on va tourner dans le sens pour mieux voir l'image tout simplement laisser un petit peu plus grande comme ça ensuite comme pour la pomme on va faire plus ou moins le même processus on va sélectionner seulement la lame comme ça je crois que c'est bien on retourne ici ctrl c on rajoute un calque ctrl v et on peut supprimer le calque intermédiaire voilà elle incrusté comme ceci et comme d'habitude on va supprimer la ligne qui ici grâce à l'outil comme on rejoint les deux calques on le remplace ok voilà comme ceci ensuite on va passer à la dernière partie du tuto c'est tout simplement l'inventaire ici c'est un inventaire très simple ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la résolution de l'image redimensionner ici c'est du 512 sur 512 c'est déjà pas mal mais le mieux c'est de faire du 1024 sur 1024 parce qu'il y a environ un tiers de la zone qui est consacré à ça donc voilà ici il n'y a pas trop besoin de refaire des retouches à part si on fait vraiment des gros changements de résolution donc là vous voyez que c'est pas trop grave s'il y a des pixels transparents on prend l'image qu'on va incruster ctrl c on rajoute un calque et on fait ctrl v ne pas modifier la zone de dessin on appuie sur shift pour garder la même résolution là on va venir bien l'incruster et ce qu'on va faire c'est comme d'habitude je vais faire un effet multiplicatif pour que les ça s'incruste avec le cadre une fois que c'est fait on fusionne des deux calques on sauve et après on va remettre tout dans le pack donc voilà les gars ce que ça donne en jeu donc Asuna qui est juste là franchement ça rend assez bien et après il y a Kirito qui est là après Kirito il y avait les lumières encore effacées je ne l'ai pas trop fait et là il y a un petit bug parce qu'en fait on a dépassé du carré donc voilà ça déforme un petit peu l'épée mais bon c'est pas trop grave juste quand on fait le pack il faut un peu plus s'appliquer ah ouais l'inventaire aussi ici il faut peut-être mettre un effet de flou parce que genre sinon c'est un petit peu trop c'est pas assez lisse quoi en gros donc voilà les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez like commenter etc etc je vais me faire allumer c'est ma première partie bah bof en fait enfin vas-y tchous